Aujourd'hui, on a reçu une boîte de Frank Lyman, toujours classique des choses. Justement, j'ai triché, j'ai un top de Frank Lyman, un top comme on aime, vaporeux, avec un petit peu l'effet kimono qui est tendance pour le printemps. Donc, on ouvre la boîte. Ce qui est le fun avec Lyman, c'est que ça arrive sur des cintres, à l'effigie, justement, de Lyman. La belle petite robe avec petit imprimé d'été, elle est vraiment magnifique. On voit au dos, on a un pli creux, donc ça donne de l'aisance à la robe, très facile à porter. Encore dans les tons de rouge, on a une tunique avec épaule froide et puis la manche est vraiment au coude. Donc, un petit peu de brillant à l'avant. On a un autre top avec l'épaule froide toujours, avec un beau corail qui donne du teint à toutes les carnations. C'est vraiment facile à porter le corail. Encore un corail, mais qui a plus de rose dedans. Un petit top avec l'épaule froide, avec un trou. Puis, c'est très camouflant quand c'est voile par-dessus de la superposition. C'est toujours flatteur pour la silhouette. Le top que je porte, ils ont aussi un petit capri. Les détails sur le côté sont très jolis. Ça pourrait être super beau avec mon top, justement. C'est vraiment un capri, pas long, juste en haut de la cheville. On a reçu la belle blouse qu'on a aussi sans manche dans le rose. On a le dessous ouvert, donc c'est pas chaud pour l'été. Ça camoufle ceux qui n'ont pas envie de montrer leurs bras. On a aussi une petite tunique dans le rose tente. On l'appelle le rose blush, qui est bien important pour l'été. Puis, il y a une camisole, mais vraiment cousue. C'est en dessous. C'est une demi-camisole. C'est moins chaud à ce moment-là. Donc, c'est la petite robe rose, la petite blouse rose que je vous parlais tantôt, qu'on a reçue. Et la magnifique petite robe fleurie qui nous rappelle que l'été s'en vient. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501